Alors, ils sont trois, ils sont toujours tirés à quatre épingles, et ils ont vendu 800 000 albums de Forever Gentlemen. Mesdames et messieurs, Daru, Rois-Voisin et Corneille! Bonsoir à vous. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Vous êtes en pleine tournée, vous vous promenez partout au Québec. Évidemment, il y a l'Europe aussi qui vous appelle souvent. On est vraiment très, très chanceux de vous avoir attrapé à peu près le seul soir où vous n'avez pas de spectacle. Franchement, oui. Le soir qu'on aurait passé devant la télé, on le passe dans la télé. Oui, exactement. Vous nous avez accordé quand même pas mal de temps parce que vous avez accepté tellement gentiment d'interpréter une chanson en ouverture de l'émission. Ça nous a fait plaisir. Oui, on avait ce message à passer aussi. Oui, on voulait cette belle douceur-là pour commencer l'émission de ce soir. Donc, vous êtes super généreux, les gars, je voulais vous dire. Vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment fantastique. C'est un phénomène ce qui se passe avec le concept de Forever Gentlemen. Je l'ai dit en vous présentant 800 000 albums vendus. Il y a un disque platine ici au Québec. Nous, on a juste un album pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. Donc, ça sent peut-être bon. L'album pour les mamans. Oui. Pour vous trois, là, qui avez chacun vos carrières solo respectives, tu sais, très chargées, très impressionnantes, est-ce que c'est un peu comme la récréation de faire ce projet-là? De faire sur scène, de partager la scène à trois, ça nous enlève énormément de pression. Exactement. Puis surtout, on se rend compte que c'est magique, le trois, là, c'est vraiment magique, parce que tu te retrouves où on peut faire de la délision, on peut niaiser. Vous autres, vous êtes juste deux, c'est moins hot. Mais pour vrai, on y est sur scène comme chanteur, puis bon, le monde connaît nos carrières, donc ils pourraient trouver ça déplacé, mais ça passe tellement le fun. Vraiment, puis c'est vrai que ça nous libère complètement. Bien, c'est sûr, c'est que vous devez être, je ne sais pas, moins nerveux quand vous montez sur scène. C'est sûr. Parce qu'on a l'impression que c'est comme un party, là. Bien, c'est normal, mais je te dirais que 50 % du show est écrit, mettons, là, on a des guidelines quand même, puis le reste, bien, il y a des soirs que... Mais plus ça va, puis... Mais plus ça va, moins il y en a d'écrits ou moins c'est écrit. Oui, c'est écrit, c'est écrit spontanément aussi, parce que ça n'a pas été, on va prendre quelqu'un qui nous écrit des textes et tout ça, on a fait ça entre nous autres, puis on a juste placé quelques affaires, mais c'est venu spontané. Puis on ne joue pas des rôles. Non. C'est-à-dire qu'on a vraiment pris chacun de nos personnalités, on les a brassés un petit peu, c'est-à-dire qu'on pousse toujours... Il y en a deux qui poussent... Mais les personnages ont évolué. Oui, c'est ça, disons, on fait évoluer. En coulisses, tout le monde s'entend pour dire que votre camaraderie est très sincère, très vraie. Donc, parce que des fois, la chimie, c'est forcé. Vous avez tous... Bien, je ne sais pas s'il y a les sens de ça. Ils ont dit ça pendant qu'on était enfermés chacun dans notre lot. C'est vrai que ça a été facile. Non, c'est vrai que ça a été facile. Parce que des fois, la chimie, ça peut être forcé. Vous avez tous fait des duos avec d'autres gens. Vous en avez fait plein, plein, plein. Des fois, ce n'est pas facile. Là, on dirait que ça coule de source. C'était la seule façon de faire en sorte que ce projet fonctionne. Sur papier, moi, je dis toujours que sur papier, ça ne devait pas fonctionner. On devait durer une semaine, puis... On se le faisait dire. Ça ne durera pas. C'est peut-être ça le secret. On va faire juste un, deux, trois spectacles, c'est tout. Et puis, finalement, on a tellement de fun, on a tellement de plaisir qu'on... C'est nous qui ne voulons pas nous arrêter quelque part. Heureusement que ça fonctionne parce qu'on serait tristes. Et le plus grand choc qu'on a eu, en fait, c'est de se rendre compte... Moi, je n'avais pas réalisé, tu sais, sur papier l'affaire. Oui, super. Je les connais, les gars, mais pas de temps que ça. Mais on se met ensemble et on commence à se parler de nos vies, puis nos parcours sont proches. C'est assez similaire. On a fait pas mal les mêmes voyages. Oui, oui. On s'est croisés dans les avions souvent. Tout à fait. Et ça a été facile même au sujet, oui. Les trois, c'est un papa. Ça a été facile même au niveau de... Tu sais, choisir des chansons, ce n'est pas évident. On fait 25 chansons dans... Oui. Puis là, ben non, moi, je vais faire celle-là. On aurait pu chicaner. Mais est-ce qu'il y a un boss dans les trois? Il y a-tu un boss? Parce qu'à trois, ça en prend un. Non, non, il n'y a pas vraiment. Il n'y a personne qui tranche. Non. Ben non, parce que comme par magie, pour le choix des chansons, par exemple, chaque chanson a choisi chacun de nos trois. Ce que je veux dire, c'est que les chansons que Garou voulait faire, nous, on ne voulait pas les faire parce qu'il les faisait mieux que nous, de toute façon. Ah! C'est la même chose. Il y a des chansons qui, naturellement, vont à rock, puis d'autres qui vont mieux que moi. C'est l'état d'esprit dans lequel on est entrés aussi. Ça, c'est très important. On n'est pas arrivés là en se disant on va jouer des coudes, c'est moi qui va prendre plus de place. Il n'y a pas eu de compétition au début, on n'avait rien à prouver. En partant, on n'avait vraiment rien à prouver à personne, ni entre nous, ni les gens avec qui on travaillait, puis j'irais même plus loin que ça. On n'avait rien à prouver non plus à un auditoire possible. On vient là pour avoir du fun, puis ça a marché. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle ça a marché aussi rapidement. C'est qu'on n'avait pas d'attente extrême et très précise par rapport à nos rôles là-dedans. Je voudrais aussi un petit peu de talent, puis un peu de charisme sur scène, mais ça, c'est juste moi. Je peux peut-être me tromper. On va dire merci. On va dire merci. C'est gentil. Merci beaucoup. Garou parlait de vos parcours qui sont similaires. Moi, j'ai l'impression de l'extérieur que vous avez passé une grande partie de vos vies dans vos valises. À quel moment ou dans quelle situation vous vous sentez vraiment comme « Ah, là, je suis chez moi. Là, je suis bien. » La famille, hein. Oui, à la maison, ça c'est sûr. C'est ça, je dis la famille à la maison. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On aurait pu être encore. Vous ne pouvez pas en parler, mais... Comment on fait à l'extérieur? Ah, là, je ne serai pas là pour le voir à la maison. Ah, là, tout le monde. Oui, c'est ça. Il y a la culpabilité. Ça ne touche pas juste les mamans. Mais la vraie maison, c'est clairement... Moi, ça me fait rire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui disent « Ouais, mais on le sait bien. Ça fait des années que tu habites en France. » Je n'ai jamais eu l'intention d'habiter en France. Au Québec, la maison chez Québec. C'est vraiment vécu en France. Oui. C'est fou, la perception qu'on a de l'extérieur. C'est un peu normal. Ça vient avec le succès. Oui. Les garçons, je vous ai dit, en vous invitant ici ce soir, que je vous lancerais un défi. Ah oui. OK. Je vais l'expliquer dans quelques secondes. Juste avant, je veux mentionner à tout le monde que la tournée de Forever Gentlemen se poursuit avec ces trois gentils messieurs. Et c'est presque complet partout parce que c'est vraiment un succès formidable. Il reste quelques billets à Sherbrooke, à Montréal notamment. Montréal, c'est très bientôt. Est-ce que j'ai les dates de ça exactement? Montréal est facile. C'est le 14 février. Ah oui, mon Dieu, pour la Sainte-Valentin, c'est ça. Allez, Sherbrooke, c'est le 8 février. Avec les gens qui cherchent un cadeau à faire à votre être bien-aimé, bien, le 14 février. Bien, c'est comme la date idéale, effectivement. Donc, on peut voir la tournée un peu partout qui se poursuit. Et là, j'ai ma petite feuille ici. OK. Alors, je voulais leur lancer un défi musical. Je vous ai juste dit ça, mais je ne vous ai pas donné d'autres détails. Alors, vous aurez quelques minutes, OK, à venir dans notre émission pour aller préparer... J'ai une liste de chansons aussi. Vous en choisissez trois, quatre là-dedans. Ce ne sont pas des chansons standards crooner, OK? Mais vous me rendez ça crooner, rat-pat, swing, shag-a-lag, one big jewel, jazz man. Swing quoi? Swing, shag-a-lag, one big jewel, jazz man. Vous êtes capables de me faire ça, donc je vous donne la liste ici. On a des bons musiciens si ça devrait être tout. Oui, vous avez amené une partie de vos musiciens avec vous autres, votre chef, Danny Roy, donc je vous confie ça. Vous allez vous jaser ensemble. Oh boy! Vous nous montez un petit quelque chose, puis vous nous revenez avec ça tantôt, c'est bon? C'est déjà beau, c'est déjà beau. 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 Donc, je vous attends tantôt. On se retrouve un petit peu plus tard avec The Rapplication.